bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve à nouveau aujourd'hui dans une vidéo let's pokémon let's go pikachu et comme but toujours les shinny et je vais commencer ma chaîne c'est pour ça que j'ai démarré déjà ici cette fois avec des mystères si on peut dans la foulée arriver à récupérer un mystère shiny on va pas s'en priver je sais pas s'il est facile de faire une chaîne ou pas on va découvrir ça bon j'en ai fait juste un avant rappelez vous pour l'instant on avait fait une chaîne de spicots on a eu un espicot shiny on a fait une chaîne de chenipan on en a eu un donc ben écoutez on va se concentrer sur les mystères et puis je vous dirai elle viendra ce que pourra là on en a déjà pas mal qui apparaissent on joue sans parfum pour l'instant on se mettra peut-être un parfum quand on arrive déjà niveau 11 puisque le risque de voir apparaître la chaîne il va déjà augmenter à ce niveau là c'est jamais si on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout de la chaîne pourquoi pas je ne dirai pas non alors bien évidemment le côté là c'est ce qui est le moins intéressant quand on fait du shiny c'est le temps de faire sa chaîne et bon quand on a la surprise d'avoir comme sur ma dernière vidéo de capture de shiny de tomber sur un dracolos à la fin franchement ça vaut le temps de préparation de la chaîne ou celui-là un petit peu plus costaud il a l'air énervé bon il rentre dans la poké ball gentiment quand même il n'est pas comme ça parce qu'il m'embête ce que j'ai fait évoluer mes shiny entre temps c'est que je les aime bien dans leur première forme alors il faudrait presque retenter d'avoir tous les shiny et toutes les évolutions mais là on s'en sort plus jamais quoi un petit mystère j'ai refait la ligue aussi entre temps dans l'espoir de récupérer de l'argent parce qu'il faut des poké ball pour faire du shiny moi je pense que je vais vous couper déjà la vidéo à partir de ce moment là c'est pas la peine que vous supportiez les 31 captures s'il se passe quelque chose bien évidemment entre temps je vous montrerai et voilà je reprends la main ici parce que du coup on arrive à la chaîne de capture de 21 donc ce que je vais faire je vais quand même déjà enclenché le parfum max des fois que il se passe quelque chose et on va continuer tranquillement on va donc j'ai enclenché le parfum je fais un petit tour pour voir ce qu'il n'y a pas quelque chose qui spot d'intéressant bon là on a un mystère bon on va pas comme ça on reprend il nous en reste donc 10 pour l'instant ils sont pas trop casse-pieds j'avoue que si je pouvais voir un petit mystère shiny je serais super contente après comme je suis à nous dans une zone où j'ai déjà eu pas mal de shiny j'ai bien peur que je risque de me retrouver avec un aspicot ou un chenipan mais bon ce serait pas un drame en soi un shiny reste un shiny on en a plein 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 de mystères on voit que la chaîne commence à porter ses fruits les mystères apparaissent tout partout en l'idée ce serait quand même d'arriver à voir du coup au bout de ça un mystère shiny pour pouvoir profiter de la chaîne pour essayer on veut capturer un deuxième chose que pour l'instant j'ai plus ou moins réussi à faire ce deux fois mais bon on n'est pas arrivé au bout de la 31 de la chaîne 31 pour l'instant on n'est qu'à 23 on va pas s'enflammer allez c'est rien de spécial on se donne rendez vous dans quelques minutes et je reprends la main parce qu'il ne reste plus que deux mystères va attraper alors j'attends toujours entre deux captures maintenant parce que des fois que un shiny spot même si on n'a pas encore la zone le combo à 31 on sait jamais on croise les doigts et je tape la manette dans le bureau ça serait pas le moment de rater parce que là pour l'instant je suis à 21 minutes 22 à peu près et c'est ma chaîne la plus rapide elle est plus qu'un oui on est bien en combo capture 30 et 30 le dernier à capturer regarde quand même ce qui se cache dans les alentours des fois on va laisser apparaître un petit peu dans le coin allez on se fait le 31e et comme d'habitude après va commencer la phase d'attente l'objectif c'est mystère après je prends ce qui vient l'objectif mystère il est clair que je veux du mystère on a notre chat de 31 on est bon là on a du mystère partout maintenant on va éviter de marcher dessus je suis ce que ça ne sert plus à rien de monter la chaîne et je me pose et on va attendre le coin là me semblait pas trop mal les autres fois seul truc c'est que si ça se voit de plus loin mais je le vois pas mystère va une couleur bien différente donc s'il apparaît on devrait le repérer rapidement on voit il ya pas mal de mystère qui spot mais rien qui ressemble à chenny pour l'instant bien évidemment cette zone il arrivera un moment où j'aurai un petit peu fait tout ce qui était possible et une vidéo chenny serait pas une vidéo chenny sans un casse-toi recul mon recul chenny que je viens enfin de monter en roue carnage je regarde ce qu'est des mystères beux partout et là bas il y en avait un qui m'avait l'air super bizarre mais en fait non parce qu'il est normal faut vraiment vraiment avoir les yeux partout dans ma précédente vidéo le chenny pas est apparu tout en haut il a chance de regarder au moment où il est apparu quoi parce que sinon il aurait pu sortir de l'écran et au revoir le chenny c'est moi les mystères je t'ai un oeil de ce côté là vous voyez ici comme je suis pas là ça se pote pas ouais il y a du pipole ici il n'y a rien que des petites étoiles on se remet là pour l'instant c'est en train de nous apporter chance coul casse toi le mystère me arrive tout doucement sur moi je vais m'avancer un peu voilà il a disparu comme d'habitude on attend un certain temps avant de recharger la zone en sortant des fois que évidemment ça peut paraître super ennuyeux mais je vous jure que quand on est dedans c'est un truc de malade on n'a qu'une envie c'est voir ces petites étoiles apparaître comme c'est le premier jeu où on peut voir ça c'est de voir plus haut là bas parce que on va les voir non il n'y a rien de spécial par contre effectivement il y a une nuée de mystères c'est juste incroyable par là non là ça se pote pas plus haut en restant comme ça on économise les parfums allez petit mystère tout vert viens nous voir j'espère juste qu'il n'irait pas idée de spot en dehors de la caméra c'est qu'elle est à cause du but bizarre des fois j'ai l'impression de voir des étoiles où il n'y en a pas quoi parce que comme le jeu scintille par un endroit ah j'ai pas eu le temps de l'esquiver oui oui on en avait un autre j'essaie de regarder plus haut mais c'est pas évident bon ce qui est bien c'est que dans tous les cas on a notre chaîne donc même s'il y a un bout d'un moment où on en a marre d'attendre un mystère on peut toujours aller ailleurs tenter d'avoir autre chose il n'y a pas de raison il va venir le truc c'est que j'ai toujours peur qu'il spot effectivement au dessus je ne le vois pas et que du coup bah bye bye le shiny je sais pas combien il y a de mystère à l'écran 5,6,7,8,9 on a quand même une chance de voir un shiny arriver vous voyez parce que le fait d'avoir fait la chaîne de mystère fait qu'ils apparaissent plus fréquemment c'est quoi ce truc là bah non ça ne brille pas donc c'en est pas un bilby je suis pas contre tu as le droit de venir aussi qu'est ce qu'il y a là-haut rien de spécial ah bill bizarre laisse moi je ne sais pas pourquoi il ne spot pas en bas par contre je suis peut-être trop haute je vais redescendre d'un cran bon on va aller faire spot un petit peu le carré là le nom qui est apparu ça aurait pu être intéressant mais il n'y a pas de shiny dedans je prends pas le risque d'avoir capturé un et de casser la chaîne maintenant ça serait super dommage avec moi ce nombre de mystères bon mètre carré si on n'a pas un shiny moi je sais pas hein je sais pas si j'arrive à rester près de cette zone même si je la vois pas entièrement et le problème numéro 2 c'est ces roues cool ... 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 peur de me sortir et de me dire putain c'est juste au moment là où il allait venir c'est encore une fois l'heure de ma personne vidéo on arrivait sur un chani au moment où on allait quitter la zone quand même alors on fait spot par là autant l'objectif de mon chenipan d'hier me semblait et le voilà voilà mon mystère bejahini j'allais vous dire autant celui-là me paraît mais non allez on se concentre on va pas le foire et celui-là voyez il est trop beau il est trop beau et on a mis 33 minutes et où il est rentré dans pokéball et ça nous permet d'aller faire une petite zone secondaire parce qu'évidemment de mystère il a pas cassé la chaîne il est beau il est trop beau je suis super contente il est arrivé je crois exactement quasiment au mètre près à l'endroit où chenipan est arrivé quoi on va tout de suite aller le marquer pour ne pas faire de bêtises avec regardez comme il est beau moi je les marque avec des étoiles cherchez pas c'est à mon avis ça ne sert à rien mais c'est pas grave alors on a eu mystère bejahini donc j'avais bien cette impression que si on faisait une chaîne avec un pokémon particulier ça aidait quand même plus facilement à l'avoir le problème c'est que du coup ce matin je me suis mis dans l'idée d'essayer de faire avec des magica mais magica c'est une poisson non attrapé quoi ça bouge dans tous les sens j'y arrive pas à garder la chaîne sans la briser tout simplement parce qu'il faudrait que je joue en mode portable pour pas être obligé de viser sur les côtés ce que magique art ne tient pas en place j'ai re spot la zone voyez comme que je disais qui je voulais partir mais je le sentais fallait pas enfin c'est dissipé on va se placer là deux minutes pas plus de trois minutes des fois que il se passe quelque chose et après on va se faire une nouvelle zone où on va espérer les chutes de chutes et parce que vu qu'on n'a pas brisé notre chaîne et ben ça serait bien dommage de ne pas en profiter du coup je vais faire attention à là bas en haut à droite parce que c'est quand même deux chanis en deux tentatives qui apparaissent quasiment dans le même mètre carré peut-être que c'est un hasard mais faut faire gaffe ce qui serait bien pour la prochaine c'est que je me tente un bull bizarre ici avec sa chaîne le souci c'est qu'il ya tellement peu de bull bizarre que la chaîne elle risque d'être super longue à réaliser quoi là j'ai fait mystère parce que j'avais déjà fait aspico et chenipan et après je sais pas si les starters ont franchement le même taux d'apparition shiny que les autres ou s'ils sont pas encore plus compliqués à avoir alors je sais pas on a essayé la mer on a essayé les terres j'essayerais bien une grotte ce qu'on parlait avec ma soeur dans la précédente vidéo peut-être essayer la grotte azurée voir si on arrive à en tirer quelque chose de toute façon il n'y a qu'en essayant qu'on saura dans tous les cas l'objectif premier est encore une fois rempli puisque je voulais un mystère shiny c'est fait et après ben là je sais pas j'ai pas de viendra ce qui viendra je vous dirais et puis si rien ne vient et ben c'est pas grave j'aurais déjà réussi mon objectif il me restera plus qu'à faire évoluer après mon mystère du coup je cracherai pas sur un deuxième mystère shiny quelque part c'est comme ça je pourrais garder un mystère bamba et faire évoluer l'autre mon mystère tu me casses un peu les pieds là je suis obligé de bouger tout le temps juge mon parfum à cause de toi je pense que j'ai peur que tu viennes m'attaquer en tout cas je suis super contente et regardez ça commence à faire joli c'est bien pour l'instant j'ai de la chance c'est qu'il n'y a aucune tentative qui a échoué donc on a un papillusion on a un aspicot dardagnan roucarnage ratata nido king dracolos et gravalanche et il est où après je les ai pas retrié pardon j'ai fait n'importe quoi pokémon favori en premier et du coup on a notre petit mystère bamba allez on retourne quelques instants encore ici si on pourrait avoir un deuxième mystère bamba comme ce fut le cas pour aspicot moi ce serait classe je pourrais en garder un mystère b et faire remonter l'autre j'ai bien évidemment intégré un shiny dans ma dans mon équipe vous le verrez tout à l'heure quand on ira se promener un mystère tu me fais peur arrête de me tourner autour alors si c'est vraiment les shiny c'est la chose que j'ai commencé sans vraiment y croire j'ai réussi la toute première fois en avoir un au bout de dix minutes sans même avoir pu mener à bien une chaîne de capture et depuis je vous avoue que j'ai dit mal à décrocher quand même alors je vous ferai bien une fois un live dessus mais je suis pas sûr qu'en live même si je sais que beaucoup font je sais pas si c'est si passionnant que ça parce que là ça me permet que les vidéos quand même de vous couper des bouts c'est quand on reste une demi-heure planté au même endroit qui ne se passe rien allez on est quoi à 39 minutes je vais attendre encore deux trois minutes même si c'est juste que j'ai dit il ya deux trois minutes en arrière mais je sais pas je le sens qu'il va y avoir quelque chose encore du coup je crois qu'il va falloir que je me trouve une autre zone pour faire des spots de début pour faire les captures plutôt parce que ben là j'ai déjà épuisé tout je pourrais essayer aussi la chaîne avec pikachu mais je pense pas qu'ils soient si faciles à capturer il y en a quasiment pas au début alors faut déjà commencer avec un parfum pour les attirer donc ce qui n'est pas évident pas du tout on des papillusions et puis les yeux on ne passe pas trop près hein c'est léger les yeux partout quoi elle a encore quelques secondes voyez comme tout à l'heure je vous dis on va sortir on va régénérer la zone et puis pouf il est arrivé là je me dis on va partir et pouf il se dit il sera arrivé je sais pas ce qui sera arrivé mais imaginez un bull bizarre pas comme celui qu'on voit tout en bas à moitié caché mais un bull bizarre shiny mais je suis sûre que ma soeur elle deviendrait dingue alors vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'elle revienne moi en tout cas j'ai adoré faire ça c'était beaucoup plus sympa que tout seul et on ne s'est bien fait peur on a bien rigolé moi je crois qu'il est temps moi je vous propose un truc mais c'était pas ça ma proposition c'était pas de marché sur big bizarre je ressors je rentre on recharge l'endroit où on est et on s'en va je vais je crois chercher la grotte azurée toujours dans mon idée de faire mon magicar mais ça m'embête un peu alors on va commencer par changer on va aller à la grotte azurée s'il se passe rien on retournera peut-être au dessus de l'eau mais c'était pour vous montrer un petit peu autre chose que ce qu'on a déjà fait précédemment bon allez la zone va spot complètement là on est parti sur du conconfort il n'y a rien du tout c'est dur de partir que c'est dur disons que si je voulais faire mon objectif à vue le bizarre ça justifierait de rester là mais là j'ai quand même énormément de chance de tomber sur un shiny que j'ai déjà ça serait quand même bête sauf si c'est un mystère bien évidemment puisque du coup ça ne me casse pas ma chaîne allez on respote un coup et cette fois promis on s'en va on s'en va on s'en va on s'en va je vérifie tout ce que je vois à l'écran il n'y a pas d'étoiles il n'y a rien allez on y va on y va on y va on va pas rester plus longtemps on sort de là et on cherche la grotte azurée alors c'est que je n'ai plus mon je me souviens plus où sont les choses alors bon c'est lénite grotte sombre super et la grotte azurée on voit pas toutes les grottes oh mais attendez où c'est azuria ce serait pas la grotte où on va chercher mieux tout c'était pas marqué là si bah oui c'est là en plus je pense qu'on peut y récupérer des objets là bas alors le truc c'est de me rappeler mais il faut que je passe faut que j'y aille avec surf je sais plus où il est l'entrée du chemin mais non c'est pas par là non pas pour l'instant fallait que je passe par tout en haut comme ça ouais je me rappelle plus c'est tellement longtemps bah oui c'est bien par là allez on renclenche un parfum maintenant qu'on y est on va se tenter cet endroit ça changera du coup on verra aussi d'autres pokémons alors l'idéal m'a-t-on dit c'est de trouver un endroit où il y a une échelle si vous me voyez m'arrêter près des cristaux c'est tout simplement s'il y a des objets qui s'y cachent ouais là on a une échelle mais elle est pas top puisqu'en fait on peut que j'aimerais bien une échelle avec des pokémons en haut et des pokémons en bas il n'y a rien on va essayer d'en trouver une autre il n'y a même pas de pokémons dans cette grotte celle-là est peut-être déjà mieux qu'est-ce qu'on a en dessous oh un osphéraptie ça pourrait être bien ça aussi ou même un ronflex bon j'avais pas vu que j'ai remonté à l'échelle mais c'est pas grave ah j'avoue que il y a pas mal de trucs bon juste un peu le parfum quand même mais je voulais pas redescendre aussi vite encore une fois il faut vraiment que je fasse attention parce que s'il y a du shiny je risque de le rater en faisant une bêtise on a quoi quoi que je serais pas contre non plus on va aller voir s'il n'y a pas un objet là non héhé un métamorphe ça serait sympa aussi bon enfin tout serait sympa on remonte ça aide beaucoup d'aller-retour je suis désolée mais c'est le but ceci c'est la grotte où on trouve Mewtwo ah ouais il y a vraiment du beau monde ici je n'avais pas forcément prévu de marcher autant mais regardez comment ça apparaît oh je le sens bien je suis sûre qu'on va faire quelque chose de bien quelque chose de bien qui va peut-être me coûter cher en parfum petit métamorphe il y a quelqu'un par ici trop imagineur on flec shiny ça serait de la glace bon les non-siraltos sont un petit peu casse-pieds il faut rester du coup il faut bouger oh je voulais pas redescendre aussi vite j'ai même pas eu le temps de voir ce qu'il y avait c'est quoi ça oh bonjour rinocorn je pense que dans cette zone ce qui me ferait le plus plaisir c'est franchement le renflex je ne sais plus si c'est ici que j'avais eu mon rat caillou je ne sais plus si c'est ici que j'avais eu mon rat caillou on fait que c'est 2 mètres il s'assoit quoi Ici il y a un monde fou, c'est génial. Le truc c'est est-ce que je prends le temps d'y rester ou est-ce que je fais que des allers-retours ? Je ne sais pas. Le Venard, excellent, Ronflex, Nosferato, Nosferaptie, Rhinocorn, Gravalanche. Ah mais il y a clairement de quoi faire. Ah là j'ai une belle marge. Dommage qu'on puisse pas reculer avec caméra pour avoir un champ plus large. Ah Nosferato ! Ah ! De toute façon comme je dis, encore une fois le vécu de ma vidéo il est fait. Et ça c'est trop cool. Je voulais mon mystère shiny, j'ai mon mystère shiny. Maintenant ce qui viendra ne pourrait être qu'un gros gros bonus. en espérant que je ne loupe pas quoi. Cette grotte ça me plaît bien parce que ça a réparé rapidement. Un caillou passe devant. Ne touche pas. Merci. Oh mince ! Bonjour Psycho Quack ! Psycho Quack aussi ça me ferait plaisir. Oh je voulais pas reprendre l'échelle, c'est pas grave. Ah puis ici avec la grotte qui brille partout autant vous dire que heureusement que c'est des gros pokémons quoi ! On a vite fait de croire que... Regardez-moi ce monde au mètre carré. Ah non mais j'ai fait n'importe quoi ! Oh sincèrement au renflexe ça me ferait vraiment vraiment plus kiffer dans cette zone en tout cas. Un gros comme toi me dit une autre couleur mais je sais pas comment tu es renflexe shiny. Je marche un peu histoire de... Voyez son feu apparaître ailleurs. Ah mais non pas sur moi ! Je tenterais bien une autre échelle. Où est-ce qu'on arrive ? la zone est relativement étroite par contre. Je suis pas sûre que ce soit super intéressant. C'est que ça spot bien en dessous et si je les vois pas je les vois pas. Et là on va aller directement se positionner à l'endroit qu'on veut et on va plus en bouger. Mais d'abord j'ai une petite surprise pour vous ! On n'est pas beau ! Bah si je trouve qu'on a la classe... Ouh ! C'était pas prévu qu'on rentre en collision avec un drac au feu ! Pas du tout ! La zone en question est juste ici. Le tout c'est d'arriver à se positionner pour l'avoir en entier. Voilà c'est chose faite je ne bouge plus. Et maintenant j'attends de voir ce qu'il se passe en dessous. Et Ponita, Ponita encore et toujours mais... C'est un moment que j'ai pas vu de galopas d'ailleurs. Peut-être qu'il me prépare une apparition shiny. Je me mets quand même doucement à réfléchir à une autre zone. Parce que ça fait bien une grosse demi-heure que je suis dessus. Alors certes une demi-heure c'est rien dans la vie d'un chasseur. Mais j'aurais quand même envie qu'on finisse sur quelque chose. Alors je me dis peut-être que varier les zones me la serait une chance. Comme d'habitude encore une fois, c'est au moment où je vais partir qu'il va peut-être se passer quelque chose. Et bon je m'étais laissé jusqu'à deux heures de vidéo, on est à 1h55. Je laisse encore sa chance au jeu bien sûr mais... Je vais réfléchir, je vais réfléchir à où je pourrais aller après ça. Retourner sur l'eau j'ai pas forcément envie tout de suite. Alors je pourrais peut-être aller me reposer au-dessus de l'apparition des caninos effectivement. Je sais pas du tout. Ah voilà un galopat. Mais un galopat normal. Quand on voit déjà le peu de galopat qui apparaissent, j'imagine que la chance d'en avoir un en Shiny est compliquée. Ponital en revanche y en a un beaucoup plus. Un petit évolu là-bas. Ça m'a fait peur. Ma peur non, une fausse joie. Ce serait fantastique, clairement. Oui Wally. Oui. 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 C'est important de prendre une décision à savoir est-ce que je reste encore ici ou est-ce que je vais ailleurs. Je sais que ma soeur m'a dit qu'elle avait attendu très très longtemps pour qu'il se passe quelque chose sur cette zone. Mais là je vous cache pas que je commence à ne plus y croire. Non. 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 Je sais même pas si mon cerveau enregistre encore parce qu'ils vont à l'écran. Je sais même pas si mon cerveau enregistre encore ce qu'il voit à l'écran. J'ai vu quelque chose Tant pis c'est pas ce que je voulais Mais on va aller chercher J'espère que je vais pas le perdre Où il est ? Non mais casse toi toi Il disparaît pas Qu'est ce que je vous disais ? Mais oui mais dégage avec ton parfum Au moment où on allait partir Deux heures pile de vidéos Alors on va te donner une petite baie Bien sûr c'est le dernier que je voulais avoir dans l'histoire Bah écoutez Au matière de chaîne Nioh On a pas le droit de faire les difficiles J'ai quand même super contente J'ai vu un truc vert apparaître Je me suis dit c'est quoi est ce qu'on va l'avoir Oui on l'a eu Allez à défaut D'avoir un ponita On a un joli dos du haut shiny Comme quoi j'ai passé plus d'une demi-heure sur cette zone Mais j'ai pas tout perdu Regardez comme il est beau Sincèrement il me plaît plus comme ça Qu'en version normale Ce qui est souvent le cas d'ailleurs Mais il est trop trop beau On va aller l'enregistrer C'est un truc de malade en fait A chaque fois au moment où je vais abandonner la zone Il se passe un truc En moyenne il me faut entre une heure et demie et deux heures Pour arriver à vous avoir deux pokémons shiny Des derniers temps Je suis quand même super contente Regardez tout ce qu'on a On va se les refaire un petit coup avant de se quitter Bon mais je ressors et je vous dis on va se les refaire On a le joli papillusion Qu'est-ce que tu fais là toi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais vous êtes pas censé les prendre un à côté de l'autre ? Donc papillusion Le deuxième aspicot shiny Dardarnian Roucarnage Ratata Nidoking Misterbe Gravalanche Et Dodio Et Dracolos Et non pas de BB Allez on se remonte sur le dos de Dracolos pour se dire au revoir Comme quoi faut jamais perdre patience Mais je vous avoue que là je commençais vraiment à me dire qu'il n'y avait plus aucun espoir possible Alors toujours pas de Ponyta Mais au moins cette zone elle m'aura enfin vous donné ce que je voulais C'est à dire mon shiny Et franchement Ça vaut le coup Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo Si ça vous plaît de faire des découvertes comme ça avec moi Alors moi je vous dis à très bientôt Et amusez vous bien A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501